donc voilà premier travail première chose alors moi je regarde pas les numéros parce que je mets les livres un peu comme j'en ai envie parce que bon c'est vrai que c'est spécifié sur les voilà ici ici c'est spécifié le voilà si vous voulez suivre vous suivez moi j'ai pas tellement l'habitude de suivre la façon dont il faut mettre les livres il suffit de respecter un peu des des hauts des bas et la quantité qui va exactement pour pouvoir avoir assez pour aller ailleurs mais il y en a quand même je crois une trentaine donc il y en a pas mal quoi ces deux là je les ai laissé comme ça parce que j'ai pas trop regardé mais je sais pas où ça va au moins qu'on me voie sur la boîte non sur l'autre côté je sais pas donc on verra donc j'ai gardé avec les numéros bien sûr je suis là aussi ensuite j'ai commencé à préparer la petite étagère donc celle là bien sûr ça les petits traits ça va à l'intérieur pour avoir la bonne hauteur de vos étagères donc vous avez un espace beaucoup plus large qui se trouve en bas donc en fait ça va dans ce sens là vous ne trompez pas à la limite ça change pas grand chose mais bon il vous faudra mettre après les petits pots en haut et vice versa les livres en bas donc vaut mieux peut-être avoir les livres en haut c'est mieux ensuite on a fait la première première étape de la construction donc ça va bien dans ce sens là pas vers le bleu et avec la petite encoche qui est ici il faudra bien sûr découper là pour pouvoir passer le fil et il faudra le coller comme ça ensuite le b01 qui est donc là il faudra le retourner et coller ça ici dans les cases ça a l'air de bien rentré en plus voilà et ensuite vous avez celui là qui ira là apparemment il n'y a pas de sens spécial qui ira bien sûr ça clencher d'un sud voilà donc premier travail à faire il ya déjà le montage des livres là il y en a pour un petit moment à tout plier tout coller et après on pourra continuer les côtés avec les fenêtres voilà voilà où on en est donc le petit meuble a été fait celui là aussi celui là c'est le fond de tiroir en fait voilà ensuite on a préparé les deux côtés donc vous avez une petite pièce comme ça à mettre dans les deux encoches ici attention il faut que le le petit trou carré ici soit vers le bas pas vous tromper de sens 1 ensuite pareil pour celui là avec le trou vers le bas et vous avez ces deux petites choses à mettre donc il y en a deux je suppose que ça va comme ça d'après ce que j'ai vu c'est pour essayer de le mettre peut-être un peu plus un peu plus épais mais bon je pense qu'il faut le coulir par dessus comme ça le coulir correctement et encore que je n'arrive pas à le mettre en place voilà donc une fois qu'il est collé comme ça après il vous faut le mettre à l'intérieur mais je me demande s'il n'est pas plus grand que là ou alors c'est sur le bois c'est pas très bien expliquer leur truc là on va regarder oui bah en fait c'est comme ça donc d'un côté juste celui là par contre il signale pas s'il y a un sens ou pas si je mets d'abord celui là d'un côté ou l'autre je sais pas en fait je pense que ça pas d'importance donc en fait ça se colle à l'extérieur comme ça voilà et l'autre il sera dans ce sens là voilà donc ça c'est à faire bien sûr il ya ça ensuite vous avez sur celui là trois centimètres du haut de de ça vous avez cette petite chose de arriver à coller alors pas le côté le plus large le côté le plus court donc il va être comme ça j'espère que vous voyez c'est tout petit voilà donc ça c'est à faire ensuite il vous faudra on nous faudra assembler donc le bas avec le fond qui aura ici et les deux côtés donc je vais le faire tous les livres c'est fait et là j'ai atteint vraiment tout ce que vous avez besoin pour faire la lampe parce que j'ai un peu cherché je n'ai pas trouvé que c'était super bien expliqué bref donc vous avez besoin de ça la lampe pour bien sûr donc la petite gaine thermo rétractable s'enfile directement sur les cette partie là de la lampe ici ensuite là dessus vous en avez six à coller j'espère qu'on les voit bien voilà les six petits comme ça c'est à coller sur sur les pétales trois six voilà sur chaque pétales de la lumière ensuite vous avez ensuite il vous faut enfiler ça sur le fil vous avez les trois en fait ça donne ça voilà ça donne ça je sais même pas si on voit bien la caméra voilà ensuite on coupe ça en trois pour faire la suspente en fait et au dessus en fait ça ça va par dessus celui là donc pour la suspente il vous faut utiliser le tout petit et par dessus vous avez le grand et ça en fait il vous faut faire le tour de le coller autour de ça voilà sur le dessus alors je vous conseille de le faire avant parce que après sur le dessus en fait il faut mettre la lampe les coller le long de ça là du tracé qu'il y a d'ailleurs donc ça ça va dans ce sens là voilà c'est rare comme ça avec l'ampoule bien sûr ici je vais faire ça et je vous montre ce que ça donne à la fin comme ça au moins on comprend bien le système voilà bien voilà où on en est alors déjà j'ai atteint tout ce qu'il y a toutes les planches pour faire le tiroir donc la poignée les deux vis penser à trouver un mini vraiment mini tournevis après il ya les avant trous donc normalement c'est pas très très compliqué à faire j'ai atteint ça c'est pour le haut après ça va là dessus mais parler d'un gabarit il faut le faire avec ça là franchement je trouve pas ça dit plus pratique donc moi dans mes pochettes de côté là j'ai des choses comme ça parce que c'est le même chose qu'on a fait la lumière et je pense que je vais le découper et carrément le coller comme ça dessus parce que je trouve que ça fera pas mal avec les deux étoiles comme ça ça peut être sympa ça change donc je vais le faire comme ça je vais pas utiliser le gabarit ensuite j'ai aussi fait de lumière donc je vous montre de près j'espère que vous le voyez bien pour vous montrer comment ça donne donc la grande coupe elle c'est de ce côté là et la petite c'est de ce côté là ensuite le plus embêtant c'est de coller ça autour pensez à mettre vos petites étoiles il faudrait que je le coince un peu comme ça pour qu'il reste un peu droit voilà donc là ça doit être collé de toute façon donc bien sûr il va ça va ici en premier pensez à mettre vos deux fils qui vont pas dans le tiroir derrière qui ressortent derrière ça je vais le faire de suite je pense comme ça sera fait comme ça je pourrais même tester la lumière bon là il ya deux fils normalement ça devrait pas poser le problème j'ai atteint aussi ça c'est pour la façade donc ça c'est à couler comme ça tout simplement c'est la façade qui ira devant après il y aura la vitre par derrière qu'est-ce que j'ai atteint encore ça c'est pour faire le petit chevalet avec le livre dessus le livre d'ailleurs où on voit ce qu'il y a dedans voilà les images et les écritures ça il vous faudra pour faire les pieds donc pensez à les recouper d'abord je dis pas couper moi encore c'est pour faire les pieds il vous faudra l'entourer avec ça et ensuite il y aura aussi la jumelle à faire qui tient je crois sur une pied d'après ce que j'ai pu voir ou peine et je m'en rappelle plus bref c'est pas grave et il faudra faire créer une tube avec ça donc découpant des bonnes et pour ça vous avez le gabarit pour vous aider parce qu'il y a trois trois ou quatre je sais pas pas un ou trois je vais vous montrer de quoi je parle voilà c'est pour faire juste ça voilà vous avez ouais c'est ça un deux trois quatre mots alors je sais pas le même épaisseur 0403 bon pourquoi ils aiment pas trouver un truc plus facile à faire non c'est sur trois pieds les trois pieds ils vont vont avec le alors il sert à quoi le quatrième je n'ai aucune idée à faire le à faire ça ok alors avec ça l'espèce de pancarte qui sûrement et se raccrocher avec ce que j'ai mis là haut voilà là dessus et qu'il ya un bout de ficelle il ya ça il faudra l'accrocher sur le côté je suis pas abîmé ça parce que j'ai passé un moment à faire cette lumière ensuite donc le chevalet de la longue vue après il faut penser aussi aux petits accessoires les plumes donc j'ai déjà mis mes livres comme ça ça c'est fait donc comme je dis moi je les mets à mon idée je suis pas je suis pas la notice parce que finalement on s'en fiche c'est pas sinon après il faut les faire un par un c'est un peu embêtant avec les numéros ici les plis au fur au fur et à mesure et moi je les fais tous d'un coup parce que je trouve que ça va plus vite voilà donc bien sûr dans celle-là d'armoire il y va plein de petits accessoires qu'il va falloir que je fasse et mini chandelier un mini chandelier pardon il y en a qu'un seul heureusement d'ailleurs il y a une espèce de boule de planète à faire donc ça doit être la grosse perle que j'ai vu on a une grosse perle comme celle-là voilà donc encore pas mal de petites choses à faire franchement il est bien aussi celui-là après je sais pas si je vais respecter pour la longue vue faire plus de petits morceaux comme ça parce que moi j'ai des bouts de tubes comme ça je me suis dit si j'ai enroulé on pourrait faire une longue vue comme ça et faire avec des bonnes des bonnes tricher et faire l'épaisseur en enroulant un peu plus je pense que ça irait beaucoup plus vite bon voilà je vais continuer un peu ça je vais tout mettre en place je vais faire le tiroir branche électricité et je vous montre juste après voilà donc le travail est vraiment vraiment bien avancé donc en premier la lumière est branchée j'ai tout mis ensemble donc voilà tout fonctionne donc c'est impeccable ce qui me restera à faire c'est mettre bien sûr le fil des piles et refermer bien pratique pour échanger d'ailleurs ça c'est une excellente idée j'ai déjà commencé à mettre l'arrêt pour la vide comme vous allez on va la glisser là sur le côté donc ça c'est pour la fin c'est pas très important j'ai fait mon petit truc à ma façon espèce de lune je sais pas quoi donc il me faut encore couper ça juste là au bord on est en quelque sens comme ça on va mettre un petit point de colle ici juste là voilà c'est pas grave donc ça ça va être cool ici on va mettre un petit point de colle ici juste là voilà c'est pas grave donc ça ça va être cool ici c'est un peu en travers je crois apparemment d'après les photos voilà comme ça donc voilà ce que ça donne de près c'est joli je trouvais mieux qu'avec leur truc à eux là de papier comme ça doré donc ensuite le tiroir a été fait donc j'ai déjà passé les deux vis pensées à vous trouver un petit tournevis je vais quand même mettre un petit coup de colle puisque c'est donné à être être ouvert pour mettre des petits objets dedans autant que ce soit bien comme ça et en plus on va revisser voilà voilà joli tiroir par contre un problème de hauteur là dans l'autre tiroir à mon avis il est à l'envers on va vite le redécoller donc à savoir qu'il y a un sens apparemment bizarre parce qu'ils n'en parlent pas si je le mets dans un sens là c'est bon à savoir non parce que le oula c'est quoi ce truc pourquoi c'est que je serai en dessous et pas au dessus encore un problème à moins que ce soit ça qui cache ah oui voilà donc il n'y a pas de sens c'est une fois qu'on a mis le cache que ça cache la petite bordure donc c'est bon ok donc il n'y a pas d'erreur ça c'est fait ensuite j'ai fait ma longue vue alors comme je vous ai dit j'ai pris un tube en plastique moi et j'ai découpé des bandes plus longues les unes que les autres et j'ai entouré et collé voilà là j'ai fait le pied alors je le collerai une fois dedans parce que même si je le colle là comme ça ça ne chènera jamais donc on le fera juste en dernier j'ai pris aussi mes cœurs dents tout à fait normal et j'ai gardé ceux là parce qu'en fait ils sont taillés au goût alors je ne sais pas si vous le voyez voilà ils ont des entailles et je sais que dans un j'avais fait des balais et des choses comme ça et avec le manche comme ça c'est beaucoup plus joli donc du coup je vais le mettre de côté et je les garde donc j'ai fait les petites cartes j'ai fait le truc là l'espèce de je sais pas quoi une pancarte là qui est mis sur le côté du mur nous avons un petit pot comme ça avec les petits cailloux qui vont dedans il y a le chandelier qui est là mais je crois qu'il sèche encore donc vous avez cette partie là et vous avez deux parties qui vont aller comme ça et l'autre dans l'autre sens et je le ferai en dernier parce que je crois que c'est tellement fragile donc ensuite vous avez ben on a les deux soi-disant météorites qui vont dans le meuble vous avez des deux un voilà et deux livres encore un mètre les boules le ça je sais pas ce que c'est il fallait le faire donc je sais pas ce que c'est en fait voilà et on en a deux comme ça enfin un comme ça plutôt et un plus petit nous avons la plume aussi et la terre ça je peux vous garantir que j'ai mis un moment à la faire parce qu'il faut vraiment tout tourner au bout donc vous passez dans un sens vous revenez dans l'autre vous redescendez et après il vous faut faire ce genre de choses là comme ça c'est super long à faire mais bon je suis arrivé donc ce que je vais faire ouais bien sûr j'ai toutes les étoiles après à mettre là-dessus ça je le ferai en dernier je pense je vais tout mettre en place je vais commencer à installer et pour vous montrer ce que ça donne et après il restera le final avec la façade et la vitre la vitre le protège en fait voilà voilà c'est terminé on va le finir ensemble donc tout a été placé à l'intérieur voilà on va lui mettre la lumière quand même donc j'ai bien sûr j'ai fermé aussi voilà voilà ce que ça donne de près c'est quand même super sympa franchement c'est pas très très long à faire mais le résultat est vraiment super sympa donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coller ça on va mettre la lumière on n'a pas besoin pour l'instant on va mettre un point de colle alors la colle c'est on va pas se tromper on va pas coller le tiroir quand même ça serait dommage le truc c'est pas que ça déborde sur le côté on va le mettre comme ça et voilà donc si le tiroir est mis comme ça il faut qu'on arrive quand même à viser correctement et il doit y avoir l'espace après pour ah bah tiens j'ai perdu le truc là tant pis j'irai pas le remettre en place maintenant ensuite du coup il nous reste à mettre ça il faut enlever le plastique voilà voilà après ça fait statique il faut faire attention qu'il n'y ait pas des trucs dessus mais normalement comme ça peut-être et voilà c'est terminé allez je vous le rallume voilà le petit tiroir qui s'ouvre voilà petit cabinet de curiosité ah on voit un peu de jour là c'est un peu décollé c'est pas grave je le referais voilà avec la petite fenêtre sur le côté le petit tiroir voilà impeccable m c'est un peu un peu d'avis un peu un peu c'est un peu un peu il faut Sous-titrage FR ?